Yo tout le monde c'est Lucas, surtout pour une belle vidéo, donc aujourd'hui c'est la deuxième donc juste après qu'il y ait eu le premier portrait qui est sorti avec Dimitri Lienard donc maintenant c'est celui avec Abdallah Endour, comme vous le voyez à l'écran, le défenseur gauche du Racing donc qui est actuellement blessé, malheureusement qui s'est blessé, dommage cette blessure en fin de saison il aurait pu être important mais on a réussi quand même à monter en Ligue 1, c'est l'essentiel et c'est aussi vraiment cool pour lui, je pense que du coup il a été vraiment très très heureux qu'on a réussi à monter en Ligue 1, donc voilà, même s'il n'a pas pu malheureusement vivre cette fin de saison en tant que joueur il a été sur le banc, enfin dans les gradins mais il a quand même pu voir l'ambiance du dernier match donc voilà, juste un détail que j'avais oublié pour le Mercato, aussi également un attaquant de Valenciennes pourrait venir Nuno da Costa, jeune je crois qu'il a 26 ans si je ne me trompe pas, voilà, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises vous pouvez aller vérifier, donc Nuno da Costa, voilà, c'était aussi encore une des infos même s'il y aura beaucoup de rumeurs je ne sais pas si je vous les dirais tous mais par contre quand il y aura des grosses infos ça je vous le dirais bien sûr, même si ça va faire en vidéo exclusive, je vous le ferai donc pour commencer c'est parti donc Abdallah Endour déjà qui a fait une très très bonne saison, je trouve surtout une deuxième partie de saison qui était plutôt bonne je pense que c'est un joueur qui a été très important en Ligue 2, moi je ne l'attendais pas à ce niveau-là notamment en début de saison je ne le trouvais pas si à fond que ça mais là je trouve qu'il s'est très très bien rattrapé en cette fin de saison, qu'il a affiché un très très bon niveau très bon niveau, pardon que ce soit pour ses centres, sa rapidité, il a notamment progressé en rapidité je pense qu'à l'entraînement il était aussi actif il a bien montré sa place, il avait un bon physique parce que c'était un des, je crois que c'est Dos Santos pouvait le remplacer quelques fois mais c'était notre seul défenseur gauche donc il a vraiment bien tenu et chapeau à lui, vraiment c'est un très très bon joueur qui défend très très bien, il couvre bien son côté, il peut très très bien revenir défendre quand il le faut et même monter sur les corners il peut toujours être là donc c'est quelqu'un qui est un joueur qui a vraiment je pense qui est intéressant notamment pour la rapidité, que ce soit aussi pour le physique, pour les centres notamment pour sa vision du jeu aussi, je pense qu'il fait les bons choix ça lui arrive de faire des erreurs mais voilà après une erreur il se reconcentre tout de suite donc je pense que c'est un joueur qui est vraiment très actif et qui, je pense, a largement le niveau encore pour être en Ligue 1 avec nous même si ça peut être que remplaçant, il pourra quand même servir et c'est un joueur que j'aimerais bien garder parce que je pense que ça fait déjà 2-3 ans qu'il est là et pour l'instant son niveau est pas mal et il pourrait rester avec nous, ce serait cool, vraiment parce que c'est un joueur notamment qui fournit beaucoup de travail, c'est ce que j'essaie de dire il montre énormément sa place, il montre qu'il a un bon niveau parce que tout le monde disait parfois justement dans cette première moitié de saison que c'était pas un joueur très efficace, qu'il ne nous servira pas à grand chose qu'il faut qu'on trouve à notre latéral gauche alors que là dans cette deuxième partie de saison j'entendais plus des choses positives sur lui donc ça prouve aussi qu'il s'est reconcentré, qu'il a bien prouvé sa place qu'il a montré à l'entraîneur qu'il pouvait faire de meilleures choses même s'il a quand même fait des bonnes choses en première moitié de saison il en a fait encore des meilleures en deuxième donc je pense, bravo à lui aussi pour son travail et pour tout ce qu'il a fourni, ça a payé, vraiment ça a payé pour lui, donc bravo donc voilà moi c'est tout ce que j'avais à dire sur ce joueur donc ce défenseur gauche, le numéro 3, Abdallah Endour qui, on va dire dans l'ensemble, qui a fait une bonne saison vraiment une bonne, entre bonne et très bonne voilà, on pourra dire à chaque fois un bilan comme ça pour chaque joueur, je pense que là pour lui, c'est entre bien et très bien je pense que ça lui confirme bien donc on va dire que c'est correct, c'est correct pour une saison en Ligue 2 donc je pense qu'en Ligue 1, si parfois il rentre au cours de match il peut être intéressant au niveau physique pour remonter parfois il peut monter très très haut avec l'attaque donc voilà, pour moi c'est un joueur qui a à garder et qu'il faut aussi également, comme Dimitri Lénard, bien surveiller en Ligue 1 donc voilà sinon j'espère que ce deuxième petit portrait vous aura plu donc pour les deux prochains qui arriveront la semaine prochaine, le samedi normalement, s'il n'y a pas de problème, ce sera ça donc je ne sais pas encore qui je ferai voilà, je n'ai pas encore ma petite idée, il faut que je réfléchisse à tout ça mais en tout cas ne vous inquiétez pas ces épisodes seront là la semaine prochaine en tout cas du coup moi je vais vous dire lundi, lundi pour le pack opening un pack opening, un nouveau puisque là il y aura beaucoup, beaucoup de packs à ouvrir donc soit je divise un petit peu soit vraiment j'ouvrirai 17, 18 packs normalement c'est ce qui est prévu, 18 packs à ouvrir avec maintenant les packs Tots Bundesliga qui sont sortis donc la Ligue Allemande donc voilà, Ligue 1 française et là c'est maintenant Allemande avant c'était la première Ligue avec Barclay les Tots, maintenant c'est Allemande donc voilà, sinon j'espère que ce portrait vous aura plu donc moi je vais vous dire à lundi pour le pack opening normalement le pack opening devrait sortir le soir voilà en tout cas moi je vais vous dire du coup à lundi ciao tout le monde, c'était Lucas allez On